Il est franco-suisse, il a grandi à Genève. Le ténor Benjamin Bernheim est l'un des plus grands chanteurs lyriques du monde. Les plus grandes scènes se l'arrachent. La prestigieuse Deutche Gramophone en a fait un de ses artistes majeurs. Benjamin Bernheim était de retour en Suisse romande ces derniers jours. L'occasion de faire plus ample connaissance avec lui. Briac Bouco, Mathieu Lombard. Un soleil qui se lève, le texte que chante Benjamin Bernheim semble décrire sa propre trajectoire. Le ténor franco-suisse de 37 ans est l'astre montant de la scène lyrique. Depuis quelques années, les plus grandes scènes d'opéra se l'arrachent et la critique évoque la plus belle voix de ténor depuis Pavarotti. Après Montreux, samedi dernier, c'est à Genève qu'il se produisait hier soir dans un tout nouveau rôle, le Roméo de l'opéra de Gounod. À la clé, une salle comble et un nouveau triomphe. Benjamin Bernheim, un parcours atypique. Au sommet aujourd'hui, celui qui a grandi entre Genève et la Haute-Savoie et s'est formé au Conservatoire de Lausanne a connu l'échec, le doute, au point presque de tout abandonner. Je l'ai arrêté pendant un an la première fois et la deuxième fois pendant six mois. Mais j'y suis toujours revenu parce que j'avais vraiment l'envie de réussir. J'avais envie de me prouver à moi que j'étais capable de dominer ma voix, dominer mon stress. Cette voix qui semble aujourd'hui un cadeau du ciel, il a mis très longtemps à l'apprivoiser. Je détestais ma voix, je détestais la couleur de ma voix. Et donc vers 27-28 ans, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire tout simplement la paix, avec mon chant, avec ma voix. Et puisque ça plaît aux gens, je vais donner ça au public. Une couleur de voix et aussi une diction qui en font aujourd'hui un interprète à part. Il a en particulier pour le répertoire français cette capacité à faire des lignes, à faire des sons avec énormément de classe, énormément de finesse, à ne pas tout chanter à pleine voix, mais justement à laisser passer des couleurs assez extraordinaires qui font que pour le répertoire français, je pense que c'est vraiment le plus grand ténor à l'heure actuelle. L'art lyrique, selon Benjamin Bernheim, c'est comme le sport de haut niveau. Il a ses petits trucs pour rester au top. Je fais du cardio, je fais du renforcement. De temps en temps, je suis dans un mode boxe. J'essaie vraiment de garder, six jours sur sept, une routine de sport. La Suisse a déjà son prochain rendez-vous avec le nouveau Roméo en avril-mai à l'Opéra Zurich.